Salut à toi l'ami des animaux, moi c'est David de Animalezvous. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle l'échelle de la communication canine. C'est à dire qu'on va prendre une situation qui peut faire peur à ton chien et puis je vais tenter de t'expliquer comment il va essayer de communiquer pour se sortir d'une situation qui lui fait peur. Et du coup ça peut amener. Alors, imagine que ton chien a peur d'une situation par exemple, il se retrouve coincé dans un coin avec un ou deux enfants qui l'enquiquinent, qui l'enlèvent. Ça arrive malheureusement très souvent. Ton chien va essayer de communiquer pour leur faire comprendre qu'il en a peur, qu'il voudrait tranquille, qu'il voudrait que les enfants s'éloignent. Ton chien va utiliser sa propre communication et il va commencer du coup à faire ce qu'on appelle des signes d'apaisement. Les signes d'apaisement vont dire aux enfants éloignez-vous. Les signes d'apaisement ça peut être par exemple le fait de bailler à plusieurs reprises. Ça va être le fait de sortir sa langue et de se lécher la truffe. Ça va être aussi le fait de détourner le regard, détourner la tête pour dire aux enfants foutez-moi la paix. C'est ce qu'il leur dit. Les enfants évidemment ne sont pas tous à même de comprendre ça. C'est compliqué. Moi ça termine dans des écoles, des écoles maternelles, des écoles primaires où je s'explique aux enfants comment le chien communique pour éviter les accidents domestiques. Si les enfants ne comprennent pas les signes d'apaisement que le chien leur envoie pour leur dire va-t'en, allez-vous-en écoutez-moi la paix. Il va passer à des signes d'alerte. Les signes d'alerte ça peut être par exemple le fait de se tapir la queue entre les pattes. Ça va être le fait de s'allonger en mode 5 sur les 4 appuis, prêt à bondir et prêt à s'enfuir. Ça va être le fait de tenter de s'éloigner. Tout ça ce sont des signes d'alerte. Et on monte au fur et à mesure dans les signes d'alerte. Ça peut être commencé à être des grognements. Ça peut être montrer l'écrou. Tout ça c'est une sorte de la communication. Grognier, montrer l'écrou pour un chien c'est uniquement de la communication. Ce n'est pas de l'agressivité. Il faut arrêter avec cette image d'un chien qui grogne égal chien méchant. Non. Un chien qui grogne, un chien qui montre l'écrou, c'est un chien qui communique. Donc c'est un bon élément. Un chien qui grogne et qui montre l'écrou, c'est un chien normal. Et puis, si les enfants n'ont toujours pas compris qu'ils décelonisent, en plus ça les fait rigoler qu'un chien grogne et qu'il montre l'écrou, il peut, alors il peut évidemment, ce ne sont pas tous les chiens qui iront vers cette extrémité, mais il peut mordre. Pour dire, va-t'en. Et la morsure, même s'il a forcément, ça rentre dans un caractère agressif, ça ne reste pour le chien qu'un moyen de communiquer. Un fois la morsure, il peut mordre dans l'air, claquer des dents, claquer de la mâchoire pour leur dire, va-t'en. Il monte l'écrou, il peut même aboyer et va claquer de la mâchoire. Donc il mord l'air à côté des enfants. S'il ne comprend pas, là il risque de mordre. Alors il peut mordre tout ce qui passe par sa gueule, ça peut être le bras, le visage, tout. Parce que là, forcément, dans cette situation de peur, le chien réagit comme ça. Il y a souvent un chien va mordre et va lâcher directement. Ça s'appelle la morsure de prévention. Ça veut dire va-t'en. Alors si là, les enfants sont complètement cinglés et ils ne comprennent pas, on peut passer à des morsures beaucoup plus graves. Donc voilà comment communiquer le chien au niveau des situations qui peuvent le stresser, qui peuvent lui faire peur. Il va d'abord essayer d'envoyer des signes d'apaisement pour dire va-t'en. Si les signes d'apaisement, ça monte. Si les signes d'apaisement ne suffisent pas, ils passent aux signaux d'alerte. Ce tapis est contre les pattes, grogné, montré l'écrou. Et si malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas, ils passent à la morsure, donc claquer la mâchoire, mordre l'air autour de ce qui fait peur, par exemple les enfants, et ensuite la morsure. Donc évidemment, toi ton rôle, c'est de réussir à lire ton chien, de réussir à décoder les messages qu'il te renvoie. Si tu vois qu'il lance des signes d'apaisement face à une situation qui est un petit peu étrange, à toi de réagir. Par exemple, dans ce cadre-là, faire éloigner les enfants et rassurer ton chien. Ton chien bule aura bien réagi. C'est les enfants qui auront mal réagi. Ça, c'est super important. Donc si tu arrives à intervenir directement quand il fait des signes d'apaisement, tu éviteras les signes d'alerte et donc la morsure. Parce que ton chien se sentira compris. Tu l'auras compris, le danger sera écarté. Super important. Donc n'hésite pas à aller développer tout ça, parce que ça, ça évitera des accidents domestiques. Il y en arrive malheureusement tous les jours en France. On déplore 500 000 morsures déclarées par an. Je parle bien des morsures déclarées par an. C'est énorme, bien évidemment. Donc ça évitera tout ce type d'accident qu'il peut y avoir quand on n'arrive pas à bien comprendre la communication qu'elle est. On va développer tout ça dans les formations qui sont dans la description de la vidéo. Et puis tu peux aussi être abonné à ma chaîne YouTube et je reste à ta disposition pour répondre à tes questions en commentaire. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501